Hello, bonjour tout le monde, et cette fois-ci je vous retrouve en pleine nature, oui je sais c'est des choses qui ne m'arrivent pas souvent, mais je sors de temps à autre de ma chambre, et des fois c'est pour aller voir des vrais gens, des gens en chair et en os qui, salut Sandrine, salut, et d'ailleurs vous l'avez déjà vu en stream chez moi, enfin c'était pendant une partie de MGS5, est-ce que tu te souviens ? Oui, on avait abordé un sujet plus ou moins similaire vu qu'on parlait du féminisme, mais cette fois-ci on va parler des filles dans le jeu vidéo, parce que là en discutant on s'est rendu compte qu'en fait on parle souvent des filles dans le jeu vidéo, mais pas forcément bien, voire même souvent en mâle, voire même en très mâle, et là-dessus j'ai un avis qui est assez tranché encore une fois, vu que je trouve que que ce soit d'un côté comme de l'autre, on tend le bâton pour se faire battre, ça arrive, oui, il y en a, bah moi ce que je trouve très dommage par rapport aux filles dans le jeu vidéo, c'est qu'on accorde très peu de crédit aux quelques femmes qui essayent de se frayer une vraie place, par exemple il y a l'histoire, bah tout récemment, l'histoire de la jeune coréenne qui avait gagné je ne sais quel tournoi sur Overwatch, et qui s'en était pris plein la tronche, parce que, ah c'est une fille, c'est pas possible, elle triche, alors qu'en fait elle a fait exprès par la suite un stream pour bien montrer comment elle procédait, et finalement c'était tout à fait legit son truc, et du coup t'as des sites qui ont été dire, oui il y a des joueurs professionnels qui ont quitté le circuit à cause d'elle, alors qu'en fait non, c'est juste que les mecs, ils étaient tellement vexés comme des poucs, qu'ils n'ont pas pu gérer le truc, il y a aussi, c'était sur Hearthstone aussi, il y a pas longtemps, un tournoi où il y avait une fille qui jouait et qui battait en fait les favoris, et elle s'en prenait encore plein la tronche, mais un truc de malade, là j'ai envie de dire, bah c'est pas parce que c'est une fille qu'elle va forcément être moins crédible ou autre, quoi donc, pour arrêter un petit peu avec ça, mais il y a toute une population de filles qui malheureusement, ne nous aide pas dans la cause. Mais en même temps à la base, est-ce que le jeu vidéo ne serait pas un milieu de mec ? Euh, oui et non, en compte ! Même si c'est pas clairement exposé, sous-entendu milieu de mec ? Bah sous-entendu parce que les mecs sont les héros, parce qu'il y a beaucoup de mecs dans l'industrie, etc. Mais hormis ça, à partir du moment où... C'est déjà assez important, quand tu vois l'orientation que prennent 90% des jeux, tu sais très bien à qui ils s'adressent, quand tu vois des jeux avec les boobis qui bougent de partout, voire même avec les boobis complètement dévêtus, avec les mecs avec des grosses plaquettes de chocolat qui vont se taper des gonzesses, un Kratos, tout ça... Oui ! Excuse-moi, on sait clairement à qui ils s'adressent. Peut-être qu'à la base, ça s'adresse éventuellement aux mecs, et que c'est fait par des mecs, pour des mecs, et tout ce qui s'ensuit. Mais à l'heure actuelle, il y a quand même énormément de nanas qui jouent. Je veux dire, par exemple, il y a quelques temps de ça, je regardais encore quelques stats, et dans certains pays, la majorité des joueurs... Alors, c'est genre du 48-52%, tu vois, mais il y a des années où la majorité, c'était les filles. Et justement, on en arrive à une situation, même si bon, ça a évolué, je pense, quand même depuis quelques années, mais les filles, c'est genre, salut, on est là ! Oui, mais là, si tu parles de stats, on va reparler justement des stats du Cell, ça doit être celle que tu as vue, où justement, tu as une presque égalité entre hommes et femmes. Le seul problème qu'il y a eu avec ce truc-là, c'est que c'est une statistique quantitatif et pas qualitatif. Parce qu'en fait, nous, quand on parle de jeux vidéo tous les deux, on sait très bien de quoi on parle, on ne va pas parler, par exemple, des jeux qui sont sur Facebook et des jeux qui sont sur Android, alors que ces stats-là, les prennent en compte. Si tu veux, limite, tu te demandes si ce n'est pas trop, comment ça s'appelle, trop large, quoi. Parce que quand je vois la moyenne des joueurs dans ces stats-là, par exemple, elle est de plus de 35 ans. Alors que moi, quand je regarde autour de moi, les joueurs, en moyenne, ont plutôt entre 20 et 25. Ne serait-ce que sur les stats, tu vois, de ma chaîne, qui est une chaîne purement gaming, alors certes, on n'est pas non plus encore dessus, mais les stats, la majorité, c'est entre 20 et 25. Et j'estime qu'on est une population de jeux, entre 20 et 25. Et je suis le papy. En fait, le problème par rapport... Alors, bon, les jeux Facebook, il y en a certains qui peuvent être... qui, au début, pouvaient être marrants parce qu'au début, c'était tout novateur, mais maintenant, tout le monde fait la même chose, donc ça n'a plus aucun intérêt. Après, pour les jeux mobiles, il y a aussi beaucoup de copies, donc il y en a beaucoup qui n'ont aucun intérêt, mais... Mais je ne parle même pas de l'intérêt, moi, je mets à part totalement l'intérêt, parce que pour moi, tout ce qui se pose jouer est un jeu vidéo. Tu vois, je ne fais pas une différence entre un Tetris et un Call of Duty. En fait, s'il y en a un que je jouerais plus souvent qu'à l'autre, et je parle de Tetris, je jouerais beaucoup plus à Tetris que Call of Duty. Moi aussi, moi aussi. Mais... Je suis une chiotte au FPS, il ne faut pas chercher. Oui, et puis bon, au bout d'un moment, il faut reconnaître ce qu'il y a. Aussi, c'est un peu de la merde. Pardon. Oups. Ouais, tous les ans, ils te vendent la même cam, et tous les ans, on te la rachète par camion entier, ça va. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que... Voilà, cette étude du sel qui présente une égalité parfaite, au final, est loin d'être une étude parfaite. Ah oui, c'est sûr. Et dans le sujet qui nous intéresse, à savoir les jeux... Enfin, ça fait... Les jeux AAA, les jeux sur PC, les jeux sur console, je pense très sincèrement que la part des femmes est beaucoup plus faible. C'est possible, sauf que justement, autant il y a ce qui est, et il y a ce que les gens voudraient. Et il y a pas mal de femmes qui vont... Ça commande tout à fait des jeux qui sont présentés, parce que voilà, c'est mieux, on joue, on s'en bat les steaks. Par contre, il y en a quand même plein qui aimeraient qu'il y ait de la nuance tout en étant dans le système tel qu'il est actuellement. Je veux dire, je connais pas mal de nanas qui jouent à LOL, même si LOL maintenant, c'est devenu un classique. Pas mal de nanas qui font du Call of Duty, ils font plein de trucs comme ça. Et c'est pas des filles qui se mettent particulièrement en avant, qui m'ont plus décolleté ou quoi que ce soit. C'est juste des filles qui jouent jeux vidéo, qui adorent leur console, et qui sont très bien là-dedans. Mais je pense que s'il y avait un peu plus de variété, bah, elles les aimeraient bien quand même. Moi, je pense aussi qu'il manque... Après, on me contredira de... Dans les commentaires, il manque beaucoup de femmes, en fait, chez développeurs. Et surtout des femmes qui s'exposent, tu vois, en tant que, comment ça s'appelle, en tant que part féminine de ce monde-là. Par exemple, il y a Jade Raymond, qui est chez Ubisoft, qui s'expose, qui se fait voir, qui a fait énormément de gros titres. À côté de ça, tu avais une autre femme que je connais, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est celle qui est derrière Uncharted 2 et 3, il me semble, entre autres, qui s'est barrée de Naughty Dog l'année dernière. Et à part ces deux-là, excusez-moi, c'est personne. Bah, le problème aussi, c'est que quand tu vois la manière dont les femmes sont traitées, enfin, certaines, on va dire, pas toutes, non plus, mais quand tu vois la manière dont pas mal de femmes sont traitées dans le milieu, bah, ça fout les boules, parce que, par exemple, tu vas avoir les streameuses qui sont, on va dire, on va dire, correctes, dans le sens où elles n'ont pas montré leur sein pour avoir des sous. Bah, ces nanas-là, dès qu'il y a des gens qui se ramènent, tout de suite, allez, enfin, allusions sexuelles, machin, les conneries du genre, tu as, bah, la fameuse Alice Van Raff de chez Nintendo qui s'est fait jarter en pleine crise de harcèlement à son égard et qui s'en est pris plein la gueule. Du coup, à certains moments, tu te dis, mais vu comment certaines femmes sont traitées, je pense, il y en a qui sont en train de se cacher, là, même si elles existent. Donc, il y en a plein, comme ça. Et c'est dommage. Je ne suis pas sûr, parce que quand tu t'exposes, par exemple, sur Twitch ou même sur YouTube, ceux que tu veux accrocher dans le milieu du jeu vidéo, c'est les gamins. Très honnêtement, c'est des gamins qui vont venir te voir en mode « Bonjour, j'ai faim, il y a une fille à l'écran, montre-moi tes seins. » Ouais. Ouais. Non, elles ne sont peut-être juste pas assez blindées, tu vois. Moi, on ne me l'a jamais fait, parce que, bon, j'ai des man-boobs, mais je ne suis pas assez attirant, il faut croire. Ah. Donc, j'avoue que je n'ai pas connu. Mais, mais dès que tu es une femme qui fait du jeu vidéo plutôt joli, oui, effectivement, tu as toute la bande de dalleux qui va s'amener sur ta gueule, il faut juste être pas vieux, quoi. Ouais, mais tu vois, le problème avec ça aussi, c'est que c'est comme dans pas mal de circonstances, à partir du moment où tu es une nana et que tu arrives et que tu subis ce genre de choses, souvent, c'est un truc qu'on va te dire. C'est oui, il faut être préparé, il faut être ceci, il faut être cela. Et le problème, c'est qu'on oublie que, bah oui, de toute façon, il faut être préparé, il faut pouvoir le gérer. Mais il faudrait peut-être aussi parler au public d'en face, un peu, en mode, ouais, il faudrait peut-être se calmer, quand même. Enfin, ceci, bon... Le truc, il se calmerait, je pense, assez vite, si la fameuse légende du sel qui voudrait qu'il y ait 50% de femmes et 50% d'hommes qui jouent aux jeux vidéo était réelle. S'il y avait 50% d'un chat qui était rempli de femmes, excuse-moi, les dalleux, ils se montreraient peut-être un petit peu moins s'ils se faisaient reprendre par le chat entier. C'est sûr. Alors que les dalleux sur le chat, en général, ils sont bien, ils sont entre eux, ils sont consanguins, tout ça. de toute façon, ce qui est chiant aussi, c'est que, limite, t'es une femme, tu parles de jeux vidéo, limite, automatiquement, t'es pas crédible. C'est comme ce que je te racontais tout à l'heure, l'histoire, je poste une photo sur Twitter de la station jeux vidéo qu'il y a dans mon salon, avec Super NES, etc. Enfin bref, il y a toute une gamme, dont la plus récente, la PS4, et la première, question qu'on me pose en privé, c'est, c'est à toi les consoles ? Mais du coup, c'est chez moi, elles sont à qui les consoles ? Elles sont pas au pape. Enfin, je sais pas, ça y est, parce que je suis une fille, c'est pas concevable que j'ai des consoles dans mon salon et que j'y joue et tout comme ça. Je sais pas, j'y suis peut-être pas toutes les 5 minutes, parce que bon, j'ai quand même une vie, je mange, des fois je dors et tout, mais oui, je joue aux jeux vidéo sur des consoles assez variées. Oh merde ! Mais oui, mais en même temps, on en croise tellement peu aux consoles ou même aux jeux vidéo que nous on touche, effectivement, ça nous interloque. Et pour certains, même, c'est inconcevable. Ah ouais, tu joues au même jeu que moi ? Merde ! Ah, t'es chiant. Bon, je vais changer, je vais jouer à Barbie demain. Non mais attends, mais Barbie, vas-y, range ça dans ton placard, même moi, j'en veux pas. Non, je plaisante, mais oui, oui, c'est interloqué énormément de monde et en plus, à côté de ça, je trouve qu'il y a aussi un autre axe qu'on n'a pas encore abordé, c'est les attention wars. N'est-ce pas ? Ouais, j'allais y venir parce que, moi, un truc qu'on m'a dit quand j'ai commencé à streamer en 2015, alors, c'était un peu en rigolant mais à moitié quand même, on m'a dit, tu vas voir, si tu mets les boobs, ça va aller. Et, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde ? Moi, quand j'ai commencé à streamer, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde ? C'est quoi cette histoire des boobs ? C'est débile comme truc. Moi, t'sais, j'arrive, mode bisounours, c'est tout, tu vois ? Et, bon, forcément, étant comme je suis, là, ça se voit pas à l'écran, mais, voilà, les boobs, je sais ce que c'est parce que j'en ai. Il y a des fois, tu mets un débardeur, tu mets un t-shirt tout à fait innocent, mais, bon, il y a des choses qui se voient quand même et je me suis rendu compte que ça faisait rien, forcément, parce que j'ai pas de chance, j'ai des boobs, mais en fait, je suis grosse, donc, voilà, tu vois, les gens, ils trouvent que c'est pas beau. Donc, de ce côté-là, j'ai eu de la chance et je me suis pas rendu compte tout de suite parce que pour moi, comme ça n'avait aucun effet pour ma chaîne à moi, j'étais là, bon, t'es un chanteur, c'est une poche, c'est un vieux, c'est de ce que c'est de merde et j'ai fini par comprendre la vérité. J'ai vu. T'as vu les attention noirs ? Oh, j'en ai vu plein ! Aïe, 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 entre les nanas qui font les trois quarts de l'écran sur leur tronche à leur récolter avec le jeu d'une toute petite fenêtre ! Ah, j'en ai vu des comme ça ! Oh, c'est rigolo ! Ouais, mais bon, ça fait quand même dégueulasse ! Surtout, généralement, t'as l'impression que l'overlay était fait avec Paint, mais j'ai rien contre... Mais en même temps, c'est pas ça l'important ! Non, mais... Tant que les seins ne sont pas faits sous Paint, c'est ce que vaut le chat ! Ouais, certes, mais tu vois, je pin-eye quand je fais des overlays, tu vois, j'essaye un peu de rajouter quelque chose, tu vois ? Mais bon, entre celles qui... Celles tu vois qu'elles mettent le débardeur le plus serré, le plus moulant, le plus décolleté possible, et évidemment, tu vois bien le plan sur le décolleté. Moi, généralement, quand je string, de toute façon, ma tête, c'est genre, là, comme ça. Et t'en as, comme par hasard, c'est en dessous des boules. Mais pourquoi faire ? Pourquoi tu cadres ta camarade comme ça, mademoiselle ? Je disais... Enfin... Parce qu'elles ont un truc à vendre, parce qu'elles ont à vendre, ce n'est pas le jeu vidéo. Là, le problème, c'est ce qu'elles ont à vendre, c'est leur corps. Elles seraient sur Chatterbake, personne ne dirait rien, tout le monde irait... Tout le monde irait... Tout le monde irait... Tout le monde irait se frapper tranquillement. Là, ils font ça sur Steam. Enfin, sur Twitch, qu'est-ce que je raconte Steam ? Et le truc, c'est que... C'est celles que l'on voit le plus. C'est celles que l'on va retenir le plus facilement. Parce que c'est celles qui font le plus de vues. C'est celles qui sont le mieux exposées sur la... Comment ça peut être sur la plateforme. Et malheureusement, c'est celles aussi qui font le plus de mal à la communauté féminine. Bah oui, parce que moi, justement, l'autre partie qui fait que je suis un gros bisounours par rapport à tout ça, c'est que quand j'ai commencé à streamer, quand j'ai commencé à découvrir des gens sur Twitter, etc., je suis tombée seulement sur des nanas, déjà très sympas, qui jouent aux jeux vidéo parce qu'elles aiment ça et elles ont vraiment envie de jouer, etc. Alors, il y en a plusieurs qui sont très jolies et même, en fait, elles sont toutes très jolies, celles que j'ai rencontrées. Mais, c'est des joueuses avant d'être des jolies nanas. Pour moi, s'il faut les qualifier de joueuses, c'est tout à fait mérité et légitime. Parce que, bah, c'est des filles qui... On sent que c'est sérieux. Tu vois ? Il y en a même certaines qui sont tellement sérieux qu'elles ne mettent pas la cam parce qu'elles n'ont pas envie d'être taxées de Tension Rock comme certaines d'autres. C'est jusque-là que ça va. Ouais, et puis, la grande majorité des filles qui font du jeu vidéo toutes les mères sont des gens normaux. Bah, oui. Il n'y en a qu'une partie qui tente justement d'en tirer partie et d'en tirer le plus de points possible. Je t'ai même tombé à un moment sur une Américaine qui se mettait à chialer à chaque fois qu'on lui faisait un goût. Moi, ça m'est arrivé mais c'est parce que j'avais reçu 50 boules d'un coup. et c'était la première fois. Non, là, c'était bien surjoué, bien mal fait. On voyait bien ses boucles de partout et puis, à chaque fois qu'il y avait un don, c'était ouin, 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 et le chat à chaque fois a été... C'était n'importe quoi. Après, bon, l'émotion, c'est l'émotion mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être beaucoup. Quand tu vois qu'elle faisait ça 5 heures par jour, tu te dis bon, l'émotion, au bout d'un moment... Oui, oui, c'est sûr. Moi, je me limite quand j'en fais, c'est genre 2-3 heures par jour et encore, c'est... J'ai pas envie... Enfin, si je pouvais vivre du stream, franchement, honnêtement, si je pouvais vivre du stream, je le ferais. Mais à l'heure actuelle, je pense pas que je tiendrais la cadence. Même si j'aime ça. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est de voir toutes ces filles qui font ce genre de choses. Alors en fait, le pire, c'est que je suis partagée parce que, étant donné que, justement, on avait parlé de filmisme ou tout ça, il y a quelque temps de ça, pour moi, c'est pas parce qu'une femme va montrer ses goûts ou des trucs comme ça que c'est forcément une connasse ou une personne de mauvaise réputation ou des conneries du genre. Mais le problème, c'est que dans certains contextes, forcément, comme tu dis, c'est celle-là qu'on voit le plus, du coup, toutes les autres, on les met dans le même panier et résultat, au final, ça décrée des vies totalement. Ben voilà, c'est-à-dire que, moi, là, je vois, j'essaye de faire mes stream tranquillement, je prétends pas avoir de skill particulier, c'est juste, je me tape un kiff sur un jeu, j'ai envie de m'amuser avec les gens et basta, tu vois, je cherche pas plus. Mais il y en a, quand tu vois qu'elles s'arrangent bien pour s'amuser avec le porte-monnaie des gens, ben voilà quoi. Ben en même temps, je trouve qu'elles ont raison, elles ont trouvé un créneau, elles se font leur blé, très bien. Oui, en fait, tu vois, c'est ça qui est terrible dans ce genre d'histoire, c'est que d'un côté, tu te dis, ben oui, mais de toute façon, elles font leur blé, donc c'est très bien. Et d'un autre côté, tu te dis, ben oui, mais le problème, c'est que moi aussi, je fais ce genre de choses, sauf que moi, je suis pas comme ça et résultat, à cause de ce phénomène-là, je m'en prends parfois plein la gueule aussi. Donc, c'est assez délicat de trouver le juste milieu entre les deux. Il n'y a pas de juste milieu et le fouet. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience des viewers ou des spectateurs. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience vu qu'il y a un renouvellement continu des, comment ça s'appelle, des spectateurs et des viewers. Comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, la grande majorité des spectateurs, des viewers sont des gens qui n'ont pas peur des mots entre 12 et 18 ans. Donc, c'est des gens qui sont jeunes et qui n'ont pas encore développé leur aspect critique, qui n'ont pas encore, qu'on s'appelle même pour la plupart, on va dire ce qu'il y a, on va appeler un chat, un chat, ils sont un chien et ils sont plus sourds. Il faut les comprendre au bout d'un an. Ils ont besoin aussi de leur première expérience et ils se défoulent là-dessus et ces filles-là leur fournissent. J'appellerais ça presque de la prostitution. Oui, dans certains cas, c'est à se demander quand même parce que c'est... Et donc, je me demande si ce ne serait pas plus simple de carrément interdire ce genre de truc mais Twitch, tu vois, en parlant de Twitch, juste Twitch parce que YouTube, je sais qu'ils n'en ont rien à foutre mais là, c'est exactement rien à cirer. Twitch qui fait quand même semblant de s'y intéresser en mode « Ouais, mais mettez-vous des t-shirts, ne vous mettez pas torse nu, si on voit un bout de sein, on vous banne » parce qu'ils ne font pas assez leur boulot. Bon, alors en même temps, vu le nombre d'utilisateurs, c'est moche, c'est normal. Mais ils pourraient être beaucoup plus alertes là-dessus. J'avoue. Parce que dans ce cas-là, tu as des plateformes sur lesquelles tu peux quand on s'appelle te montrer à moitié nus voire complètement nus en train de jouer, ça existe. Ce n'est pas Twitch, il y a peut-être moins de joueurs, mais ça existe. c'est pas pour moi, c'est pas pour toi. Ah non. Ah non. Moi, j'ai déjà streamé dessus. Mais toi, tu es un perle, tout le monde le sait. Je le referai bien un de ces cas d'ailleurs. Ouais, mais je n'avais pas streamé à poil en plus. Je streamais à poil uniquement sur Twitch et chez eux, j'ai streamé des jeux. Ok. J'ai inversé les rôles. Aïe, 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 aïe. Toujours est-il que autant je suis pour la liberté dans tout un tas de situations que je ne peux pas me permettre de juger complètement non plus les gens. Maintenant, quand ça prend les proportions que ça prend actuellement et que ça limite, ça handicape certaines personnes qui veulent faire les choses de manière tout à fait on va dire légitime, correcte, politiquement correcte. En bref, on se comprend. C'est con, quoi. Moi, le seul truc qui me laine, c'est que ça décrédibilit toutes les autres et du coup, il y a des gens qui arrivent en mode innocent. Oh, mais tu es sûr que tu joues, c'est à toi. Mais tu es une fille, tu sais. Oh, attends. Je suis utile. Et du coup, il y a ces gens-là et ça, c'est... Ah bon. Plein, plein de trucs comme ça. Moi, je trouve ça con, de se streamer comme ça et puis... Ah oui, tout à l'heure, on parlait de la fille qui avait fait voir son... Son short, sa culotte, là. Ah, tu n'aimes pas sa culotte, tu n'en avais pas. Ah oui. Mais c'était pas les H-Pack... Je ne sais plus. Enfin, bref. C'est pas grave. Mais bon, on avait vu son sexe et le truc, c'est que... Voilà, tu vois, moi, on me l'avait linké en mode « Ouais, on a vu son sexe ! » Ah bon ? D'abord ? Je l'ai vu de loin, le truc, je ne me rappelle pas, mais... Attendez, les mecs, vous avez l'esprit vraiment tordu, quoi. Il fallait faire une pause à X secondes, machin. Enfin bon, il fallait avoir les yeux au rayon X. Ouais, mais la nana, apparemment, elle n'a pas beaucoup de vêtements, en fait. En règle généralement, mais bon, là, pour le coup, elle s'était fait ban à cause de ça et je suis resté botte, quoi. Ah bon ? On a vu son sexe, là ? Ah ouais, mais attends, tu sais, il y a des gens, ils ont un réplète, comme ça, par un stream et tout. Oh, mais tu poses ! C'est important ! Tu vois, il est faux. Ils sont encore plus carvers que moi quand j'étais à l'adouard. C'est vrai que c'est... C'est quoi, t'as pas pu maintenant, toi, c'est fou ? Ouais, j'ai 38 ans. Moi, je faisais pause sur le perso de Johnny, j'avoue. Et puis sur Blaze aussi, les Spider-Frage, ouais, j'avoue. Bon, en tout cas, on n'était pas là pour parler de cheveux. Voilà. Les filles dans les jeux vidéo, il y a des connasses et il y a des pas connasses. Je n'irais pas ça comme ça, parce que dans tous les cas, je n'estime pas que ce soit des connasses. Dans tous les cas, il y a des personnes qui ont des activités qui décrédibilisent toutes les activités des autres. Et que ce sera bien qu'elles le fassent bien, en fait. Si elles ont envie de montrer leur cul, bah t'as décidé de m'en montrer ton cul, quoi. Tu te fais pas sur Twitch. Ouais, à la limite. Je pense que c'est une solution. Parce que Twitch, effectivement, c'est pas un site de pente à la base. Après, je ne dis pas que forcément, tout le monde peut décolter, c'est automatiquement du pente. Mais, il y en a quand même... Elle t'attire tous les procurs. Voilà. Et le pire, c'est que t'en as, en plus, qui arrivent à porter des tenues très légères. Et même quand on veut la décolter, on n'a pas l'impression qu'elles font ça pour ça. Oui. Il y en a, va savoir comment. Parce que bon, je n'ai pas regardé 15 milliards de ce qu'ils me disent non plus. Mais il y en a notamment une que j'ai en tête. Que ce soit ces vidéos ou que ce soit ces streams, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais eu l'impression qu'elles faisaient ça pour montrer ces libres. Elle en a certes, mais je n'ai jamais eu l'impression que c'était une attention grande. Parce que c'est bien fait. Parce que c'est une nana qui a de l'humour, parce que c'est une nana qui est variée dans ce qu'elle fait et qui ne se prend pas non plus au sérieux. Et du coup, le personnage, il y a une certaine intégrité dedans. Donc c'est génial. Alors qu'il n'y a rien qui font les précieuses avec des gros boobs. Et là, bah... Mais le pire, c'est qu'il y en avait une comme ça il n'y a pas très longtemps qui avait arrêté de faire des vidéos boobs Twitch qui s'était mise à expliquer en fait comment elle faisait. Ah, c'est tout un exercice. Ah bon ? Ah oui, elle se mettait des espèces de bandelettes je ne sais pas quoi pour remonter les seins. Elle se maquillait les seins pour que ça ressorte bien. Il y avait, mais... Il y avait genre une heure de préparation. Punaise, moi, la seule préparation que je fasse quand je fais des streams c'est que je mets un sous-tit sous le t-shirt et puis parfois un peu de rouge à lèvée et puis basta. Parce que sinon, à la caméra, ça ne ressort pas. Ça fait très... Enfin, ça fait très pâle et tout ça. Tu vois ? Donc pour rajouter un peu de contraste, je mets un peu de rouge à lèvée mais c'est tout. Tu vois ? Ça va plus loin ! Là, la fille, elle se maquillait les boobs. Mais c'est un con, Punaise ! Oh, c'est un con ! Aïe, aïe, aïe ! Donc on ait l'impression que ce soit plus volumineux et naturel. Message à ces dames qui nous regardent. Si tu es une fille et que tu as envie de streamer, que tu aimes les jeux vidéo, lance-toi ! Même si tu n'as pas de boobs et même si tu cadres juste avec ton visage et je dirais même surtout si tu cadres comme ça et même si tu ne mets pas de cam, on s'en fout ! Viens t'amuser, viens jouer parce qu'il y en a un peu marre que ce ne soit que celle-là qui prenne ma place. C'est ça. Et puis comme disait un pote, faites comme moi les trois quarts du temps, mettez pas de cam. La star, c'est le jeu. Bon, allez. Des fois, les gens viennent me voir parce qu'ils m'aiment bien. C'est cool aussi. Ben oui. Heureusement qu'on est là parce qu'il faut que l'ambiance aussi. Mais normalement, la star, c'est le jeu quoi. Oui. Normalement. Bon, quand tu as le skill, tu fais comme tu peux. En même temps, si on venait nous voir pour le skill, on le saura. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, allez. Sur ce, des bisous tout le monde. Bisous. A ciao. Jouez bien. Faites-y les fous. Allez, tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada